Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de juin 2020. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci d'être là. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de juin 2020. On est au tout début de juillet, alors on va aller voir si j'ai bien fait ça en juin. Avant de commencer, je veux juste vous dire que toutes les informations sur les livres dont je vais parler se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, tout d'abord, je veux vous rappeler que je participe à deux défis cet été. Et en fait, un pour l'été qui est le défi livresque estival d'Encore une page, et un qui va durer pour le restant de l'année ou peut-être de ma vie, genre, qui s'appelle Mets du bleu sur ta palle de Maps. Alors, si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'ai prévu lire pour ces deux défis-là, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, alors allez voir ça. Je vais aussi mettre dans la barre d'infos les vidéos d'Encore une page et de Maps qui explique qu'est-ce que ce sont ces défis-là. Si vous avez envie de vous joindre à nous, allez-y. Plus on est fou, plus on rit, plus on lit, ça va ensemble. Donc, en juin, j'ai réussi à lire trois livres au complet. J'en ai terminé un que j'avais déjà commencé en mai, et j'en ai poursuivi un autre qui était aussi déjà commencé, mais que je n'ai pas encore terminé. Donc, on peut dire quatre livres finis en juin, et ça m'amène à un total de 24 livres lus en 2020 jusqu'à maintenant. J'ai un objectif de 40 livres pour l'année, donc je suis en avance de quatre livres sur mon objectif selon l'échéancier Goodreads, alors j'ai bon espoir de le dépasser. Le premier livre que j'ai lu, c'est le troisième tome de la série Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe, Fanny Cloutier ou l'été des grandes vérités, et j'avais donc hâte de le recevoir et de le lire. Si vous êtes des habitudes de ma chaîne, vous savez que je trippe complètement sur Fanny Cloutier. Je trouve que c'est une excellente série jeunesse, puis même pour les moins jeunes, comme moi, qui est une ancêtre, c'est vraiment excellent. En plus, les livres sont toujours aussi magnifiques. C'est des espèces de couvertures vraiment cartonnées, puis à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais c'est vraiment... c'est dessiné. Dans le fond, ça fait un petit peu penser à ce que serait un bullet journal, slash journal intime. Puis Fanny, c'est un personnage qui est absolument attachant, un personnage que j'ai toujours, toujours beaucoup de plaisir à retrouver au fil de ses aventures. Ce livre-là, il rentre dans deux catégories. En fait, une catégorie pour le défi livresque estival, c'est L'été de mes 11 ans, puisque c'est une lecture jeunesse. Et aussi dans la catégorie Tire-toi une bûche du défi Mets du bleu sur ta pâle. Puisque c'était un livre que j'étais assurée d'aimer, j'étais convaincue que j'allais aimer ça. De toute façon, je savais, de par le style de l'auteur, que j'aimerais ça, j'aime les personnages, j'aime le format. Donc c'était une valeur sûre. Ce troisième tome-là est paru l'an dernier, en 2019, je pense vers la fin de l'année. Moi, j'ai découvert cette série-là en janvier. J'ai fait une collaboration avec Maps, ça fait quand même un petit bout. Et puis on avait lu toutes les deux le premier volume, puis je pense que les deux, on est tombé complètement reddingue de Fanny. Et depuis, c'est une histoire d'amour qui ne se dément pas. Que se passe-t-il dans ce troisième tome? C'est vraiment difficile de vous en parler parce que je ne veux rien divulgacher. Mais en gros, c'est que Fanny et son père passent l'été à Sainte-Laurette. Fanny va retrouver sa grande amie Léonie, qui est, entre parenthèses, extrêmement patiente. Beaucoup plus que moi, je le serais, avec son amie. Et elle va aussi retrouver son ex, Henri. C'est une situation un petit peu compliquée, mais on va se l'avouer, c'est parce que Fanny, elle aime ça compliquer les choses. C'est un petit peu une drama queen, not Fanny. Comme d'habitude, il y a une aventure qui attend nos héros. Et puis dans ce tome-là, c'est une aventure qui est en lien avec la maman de Fanny qui est décédée lorsque celle-ci était toute petite. Je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher votre plaisir. Mais c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi beau. Fanny, c'est une ado tellement réaliste. Elle a tellement d'attitudes. J'adore ça. Des fois, elle est abscénante. Des fois, elle est attendrissante. Mais elle est tellement vraie. J'y crois. J'y crois qu'il y a une Fanny qui existe comme ça dans une ville qui s'appelle Sainte-Laurette et qui vit sa vie. C'est tellement bien écrit que j'embarque complètement. Encore une fois, j'ai ri avec Fanny. Ça m'a laissé un bon petit feeling, un petit feel good à la fin de ma lecture. Je l'ai lu d'une seule traite sans le déposer. Je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir. Ça se lit hyper bien. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était la meilleure aventure, le meilleur mystère des trois tombes. Je le sais que c'est pas hyper réaliste comme mystère. Il y a des trucs qui se peuvent vraiment pas en tant qu'ancienne prof. Je le sais très bien qu'il y a des affaires qui se peuvent pas. Mais c'est pas grave, j'étais prise dedans. J'avais envie de savoir c'était quoi qui allait arriver. Donc, j'ai pas été capable de le déposer. C'est pour ça que c'est mon tombe préféré des aventures de Fanny jusqu'à maintenant. Sans grande surprise, je lui ai donné cinq belles étoiles sur Goodreads. Le deuxième livre que j'ai lu, je l'ai lu sur ma tablette. C'est La fille du train de Paula Hawkins. C'est la traduction française de The Girl on the Train. Ça a été publié en 2015 et je l'ai fait entrer dans la catégorie Un après-midi à l'ombre du défi livresque estival parce que c'est un thriller, un suspense. Dans ce livre-là, on va suivre Rachel Rachel qui est une femme qui, en fait, ne va pas très bien. Elle est alcoolique, elle ne se remet pas de son divorce qui date maintenant de quelques années. Elle a perdu plein de trucs dans sa vie à part son ex-mari. Elle a aussi perdu son emploi, mais pour pas que sa colloque le sache, elle prend le train quand même tous les matins à la même heure pour se rendre au centre-ville. En passant, elle regarde la cour arrière de son ancienne maison qui est maintenant habitée encore par son ex, mais avec sa nouvelle femme et leur bébé. Il y a aussi une maison voisine qu'elle aime observer qui est la maison d'une femme qui s'appelle Meghan avec son mari qui ont donc l'air d'avoir une vie parfaite. Mais là, un jour, Rachel apprend que Meghan a disparu puis là, elle se sent complètement interpellée comme si elle la connaissait pour vrai et elle va aller s'immiscer dans l'enquête parce qu'elle croit avoir vu quelque chose qui pourrait donner des indices aux policiers pour trouver qu'est-ce qui est arrivé à Meghan. L'histoire est racontée du point de vue des trois femmes. Donc, on a Rachel, Meghan et Anna qui est la nouvelle femme de l'ex de Rachel. Et c'est vraiment de leur point de vue qu'on voit l'histoire se dérouler. Puis dans le fond, on cherche vraiment à savoir où est Meghan, que lui est-il arrivé et qui était-elle vraiment. Ce roman-là aussi, je l'ai lu toute d'une traite. Même si j'ai trouvé la réponse avant la fin, j'avais un peu devenu ce qui allait se passer. J'ai quand même trouvé ça très bon. C'était très psychologique. On était beaucoup dans la tête des personnages. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les personnages ne sont pas très... likables. Ils sont vraiment imparfaits. On ne peut pas se fier à eux. Ce sont des narrateurs sur lesquels on ne peut pas se fier. Ils sont comme des gens de la vraie vie. Dans le fond, on a tout notre billet face à notre vie. On a toute notre façon de voir les choses. Donc, les personnages sont comme ça eux aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Je trouve que ça rend le roman plus réaliste. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment le message global qui était qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et là, c'était une bonne petite lecture, un bon petit thriller qui se lit très, très bien. Je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Le troisième livre, je l'ai aussi lu sur ma tablette. Il s'agit de The Ballad of Songbirds and Snakes de Susan Collins, qui est le prequel de The Hunger Games. Ça vient juste de sortir. Et comme je suis une fan finie, mais vraiment, de The Hunger Games, je ne sais même plus combien de fois j'ai pu lire la série, il fallait absolument que je lise dès sa sortie. C'est pour ça que je l'ai acheté sur mon Kindle. Puis en plus de ça, je ne l'avais pas mis à ma pile du Défi Livresse Estivale, mais en le lisant, je me suis rendu compte que ça se passait au mois de juillet, début juillet jusqu'à la fin de l'été. Donc comme ça se passe en été, je le rajoute à la catégorie L'été de mes 11 ans. Donc j'ai lu deux livres dans cette catégorie-là. Dans ce roman-là, on va suivre Coriolanus Snow, qui va devenir le président Snow, le président de Panem et l'ennemi à abattre dans la trilogie originelle, alors qu'il a 18 ans. Au moment où se passe le livre, la guerre, la révolte des districts contre le Capitole a eu lieu, mais elle est terminée depuis seulement 10 ans. Et à la suite de ça, dans le fond, on découvre que la famille Snow, qui avait beaucoup de richesses, un grand standing dans Panem, a tout perdu pendant la guerre parce que leurs entreprises, leurs investissements étaient dans le district 13, qui a été anéanti. Donc pendant la guerre, Coriolanus a vécu des années très, très difficiles et même après, parce qu'il faut qu'il se prive, même au niveau de la nourriture, il habite avec sa cousine et avec sa grand-mère, puis leur vie n'est pas nécessairement facile. Puis là, arrivent les Hunger Games. Ce sont les dixièmes Hunger Games qui n'ont pas du tout la forme qu'on leur connaît plus tard dans la série de Hunger Games avec Katniss. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment au début, début des Hunger Games. Et comme Coriolanus est très brillant, il va être choisi pour devenir mentor de la tribu du district 12, la tribu fille du district 12, qui va aller participer au Hunger Games. Puis pour Coriolanus, ce qui est important, c'est tout ce qui est maintien des apparences, avoir l'air riche, même s'il ne l'est pas, maintenir son statut, puis surtout grimper les échelons pour récupérer ce que sa famille a perdu. La tribu du district 12 qui va lui être assignée, elle s'appelle Lucy Gray. Lucy Gray, c'est une jeune fille un peu bohème qui fait partie d'une famille d'artistes qui sont plutôt, en fait, maintenant des enfants parce que tous les adultes ont péri. Et puis Lucy Gray, elle est très originale et entre elles, et Coriolanus va se développer une relation et qui va évoluer en histoire d'amour. Puis là, n'inquiétez-vous pas, je ne vous vole pas de punch, là, c'est tout écrit sur la quatrième de couverture. Mais, il y a un mais, évidemment. Je ne veux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comment les événements se déroulent dans ce roman-là, ça vient vraiment nous expliquer pourquoi le président Snow est devenu qui il est. Ça va consolider la personnalité de Coriolanus Snow, ses valeurs, sa façon de voir les choses avec tout ce qu'il va vivre dans ce roman-là. On s'entend, là, Coriolanus, ce n'est pas un personnage qu'on aime parce qu'on le sait à quel point il devient détestable. Mais, personnellement, moi, j'aime voir l'évolution d'un personnage. Comment il devient ce qu'on connaît plus tard? Est-ce qu'il a toujours été aussi ambitieux? Est-ce que ses valeurs ont toujours été les mêmes? Pourquoi ça a évolué comme ça? Pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu? Personnellement, j'ai adoré voir ce cheminement-là. C'est vraiment de voir un jeune homme qui a vécu une enfance pas facile, une adolescence difficile aussi, qui passe à l'âge adulte et qui cimente sa personnalité et comment tout se fait. J'ai regardé et j'ai lu plusieurs critiques depuis que j'ai terminé ma lecture. Il y a beaucoup de gens qui disent « Est-ce qu'il y a des longueurs dans ce livre-là? » Personnellement, moi, j'ai pas trouvé. C'est un petit peu philosophique aussi. Il y a des réflexions sur le contrôle, sur le chaos, sur le pouvoir, encore plus que dans The Hunger Games. C'est rempli de chansons et les références à la trilogie de base sont extrêmement nombreuses. Je pense que oui, c'est pour faire plaire aux fans, mais en même temps, comme je suis fan, ça m'a vraiment beaucoup plu. Puis j'ai adoré voir certains petits clins d'œil puis comprendre encore une fois pourquoi le président Snow détestait autant Katniss. En lisant ce roman-là, il y a plein de choses qui font « Ding, 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 ding! » Ah ah! C'est pour ça. La seule chose que j'ai un peu moins aimée, c'était la fin. Pas la fin en tant que telle parce que j'ai trouvé que la fin était très, 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 très bien. mais c'est qu'elle est un petit peu garochée. Alors que l'autrice prend son temps pour vraiment bien nous expliquer le cheminement de son personnage principal tout au long du roman, la fin arrive, là, puis c'est boum, 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 bing, bang, 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 boum, 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 boum. Puis là, c'est fini. Puis là, je me suis dit « Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais aller relire. » Il a fallu que j'aille relire, que je retourne de plusieurs pages pour être sûre que j'étais... que j'avais bien lu, que c'était bien ça qui s'était passé. parce que c'est tellement arrivé vite. En quelques pages, j'étais réglée. J'étais un petit peu sous le choc. Donc, je pense que c'est mon seul bémol que la fin est un petit peu garochée. Je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Et le dernier livre que j'ai terminé, c'est « Dune » de Frank Herbert, un classique de la science-fiction. Alors, il rentre dans la catégorie « Nuit d'orage du défi livresque estival ». Ça a été publié à la base en 1965 et ça faisait des années que je voulais le lire parce que ma mère l'a beaucoup aimé. M'en a souvent parlé et puis je me disais que je devais le lire. Ça faisait partie des classiques de la science-fiction à découvrir. En plus, Denis Villeneuve a fait un film qui va sortir peut-être cette année, je ne sais pas, « Le virus » dont on ne doit pas prononcer le nom a peut-être changé les plans. Mais je pense que la date prévue de sortie, c'est quand même 2020. Alors, je voulais le lire avant que ça sorte. Puis en plus, j'avais vu Chantal de la Bibliothèque jaune puis Anne de Anne Terrarum qui le lisait. Puis je me suis dit, « Moi aussi, je vais embarquer là-dedans puis partager ça avec d'autres booktubeuses. » Alors, de quoi ça parle? En fait, on va suivre la famille Atreïde qui va aller s'établir à la demande de l'empereur de cet univers-là, qui est un empire genre interstellaire. Donc, la famille Atreïde va aller s'établir sur la planète Arrakis. C'est une planète qui est faite entièrement de sable, ou presque. Et c'est là qu'on récolte l'épice. L'épice, c'est une denrée extrêmement rare, extrêmement coûteuse, que tout le monde s'arrache. Donc, c'est quelque chose qui vaut extrêmement cher. C'est la ressource la plus recherchée de cet univers-là. La vie sur Arrakis n'est pas facile. Non seulement c'est une planète de sable, donc il faut apprendre à vivre avec la rareté de l'eau. Il y a aussi un peuple autochtone, on va dire, qui s'appelle les Frémens. Et puis aussi, il y a toujours la menace des gros, immenses verts de sable qui peuvent faire des kilomètres de long et vous mangez tout cru. C'est vraiment une genre de saga très ambitieuse. Il y a des conflits là-dedans, des trahisons. Il y a une autre famille qui veut prendre la place des Atreides, qui s'appelle les Arconennes. Il va y avoir un genre de coup d'état. Le duc Leto-Atreide va mourir lors de ce coup d'état. Et puis, son fils, Paul, ainsi que sa concubine, Jessica, vont réussir à s'enfuir et aller rejoindre le peuple des Frémens. Et là, ils vont commencer à vivre là et à planifier leur revanche, planifier comment ils vont reprendre la planète aux Arconennes qui les ont trahis. C'est un récit extrêmement philosophique. Il y a vraiment beaucoup de références à la religion. C'est pas léger comme lecture. Je pense que j'en avais déjà parlé dans mon dernier bilan. C'est quelque chose qui demande de la concentration lorsqu'on le lit. Il y a beaucoup de personnages, des noms qu'on n'est pas nécessairement habitués de lire. Il y a beaucoup de références aussi à ce qui est l'écologie, parce que c'est une planète où l'eau est rare, où la végétation prend une importance énorme. Mais ceci étant dit, j'ai quand même pas haït ça. Je peux pas vous dire que c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, parce que c'est quand même lourd, mais j'ai pas détesté. Et je prévois continuer ma lecture et lire Le Messie de Dune et Les Enfants de Dune. Je vais juste me laisser une petite pause, parce que je pense pas que c'est possible de lire bac à bac comme ça. Ce que j'ai vraiment aimé dans ma lecture, c'est tout ce qui avait rapport avec la culture des Frémens, découvrir comment ils vivaient, leur façon de faire, et puis aussi voir l'évolution de Paul. Donc, quand le roman commence, il est assez jeune et puis là, on le voit devenir un homme. Ça, j'ai beaucoup aimé ça, de le voir progresser. Il y avait quelques petites surprises, des trucs auxquels je ne m'attendais pas. Donc ça, c'était chouette aussi. Ce que j'ai moins aimé, c'était qu'il y avait beaucoup, beaucoup de luttes de pouvoir. Donc, personnellement, c'est pas ce qui m'a le plus branchée, mettons. C'était pas toujours facile à suivre non plus. Des fois, il y avait des bons dans le temps qui n'étaient pas vraiment expliqués. On passait de un an, deux ans, six mois. On ne savait pas trop où c'est qu'on était rendus dans la chronologie. Mais bon, j'ai fini par m'y retrouver. Mais comme je vous dis, il faut être concentré pour le lire. Toutefois, vu que c'est un classique de la science-fiction, je pense que ça vaut quand même la peine. Ça a gagné plein de prix, là, puis c'est pas un classique pour rien. Alors, voilà. J'ai donné trois étoiles sur Goodreads. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le journal d'un écrivain en pyjama de Daniela Ferrière que je n'ai toujours pas terminé. Mais c'est pas parce que c'est pas bon, sérieusement, c'est juste que je lis à petite dose. C'est tellement des réflexions, des anecdotes sur la lecture, l'écriture. C'est très bon, ça me redonne le goût d'écrire, ça me donne le goût de lire. Mais je ne suis pas capable de lire plus que trois, quatre pages à la fois, alors ça me prend une éternité. Je suis rendue à la page 251. Il m'en reste 312. Donc, un petit peu plus que 50 pages, 60 quelques pages. On va voir dans mon bilan de mes lectures du mois de juillet si j'ai réussi à le finir. J'espère que oui, pour vrai, parce que ça traîne depuis un bon petit moment. C'était donc le bilan de mes lectures du mois de juin 2020. Venez me dire dans les commentaires en bas ce que vous, vous avez lu dans le dernier mois et s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez envie de lire ou que vous avez lu ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501